Les projets sont faits de compromis. Il n'y a pas qu'en politique où là en même temps il t'a la mode. Rentre dans une réunion pour définir un projet, et quand tu en sortiras, ça n'aura plus rien à voir avec ce que tu avais en tête au début. Il aura fallu tenir compte de l'avis de chacun, de quelque chose d'assez pur comme idée, on se retrouve avec un agrégat de plein d'idées, de sources différentes. Et si on essayait d'être plus radical ? Demande à un illustrateur ou un graphiste qui est au service de ses clients ce qu'il pense des révisions faites sur son projet. Il va livrer une première version, qui est celle qui lui tient à cœur, celle qu'il a en tête, celle qu'il fait avec à la fois son cœur et puis son expérience. Et ensuite, ça va aller sur une V2, V3, V4, V5, à chaque fois avec les désirata du client. Ça tourne le plus souvent à la caricature la plus complète. Et à la fin, le designer va tout simplement être en pilote automatique à répondre aux ordres. Tu ne le veux plus en rouge, tu le veux en bleu ? Eh bien, vas-y, on le met en bleu. J'ai toujours essayé, quand j'étais en contact avec un graphiste, de le laisser faire, de lui faire confiance, de me dire que si je l'avais recruté, c'était pour ses compétences à lui et pas pour sa capacité à être aux ordres de mes non-compétences à moi. Quand on a refait le logo de JD&Co, il n'y a pas très longtemps, la personne qui était en charge a été très surprise de réaliser que, en fait, ça a été son premier livrable qui a été accepté. Bon, il avait fait plusieurs versions, comme ça se fait d'habitude dans des agences de com. Et la réponse a été, ok, on prend le 4. Ah bon ? Pas de retour ? Déjà, pour moi, c'est une sorte de forme de respect du travail de l'autre. Encore une fois, si tu recrutes quelqu'un, c'est pour ses compétences à lui. S'il estime avoir plus de compétences que lui, et c'est particulièrement vrai dans le domaine du design, où tout le monde a l'impression d'avoir un avis, alors que c'est un vrai fichu de métier. Et puis surtout, je crois beaucoup que, même si le collaboratif est important, l'aspect radical des choses, c'est la seule chose qui va permettre d'avoir quelque chose qui a un sens, qui a du goût, qui ressemble à un humain, à celui qu'il a imaginé. Et la réunion, le fait d'agréger des idées, le fait de faire une sorte de gloubi-boulga avec les idées de chacun, en se disant que ça va être quelque chose de mieux, c'est loin d'être toujours le cas. La radicalité, c'est pas seulement dans le domaine des idées. Ça peut être aussi tout simplement en termes d'organisation. Toujours pour regarder l'exemple de J.D.N. Co., ça faisait des mois et des mois qu'on traînait une refonte du site web. On a essayé, on a fait des séminaires, on a fait des sessions de travail où on essayait d'aller le plus loin possible. Mais on n'y arrivait jamais vraiment. On est arrivé à quelque chose. Ah ouais, ça a changé, c'est cool. Mais en fait, on n'arrivait jamais au bout de la démarche. Et après quelques temps, j'ai réalisé qu'on n'arrivait jamais au bout de cette démarche, alors que le site n'était pas très compliqué, parce qu'on avait tout un historique à gérer. À chaque fois, on se retrouvait avec une somme de travail parce qu'il fallait penser à reprendre telle page, telle page, et tout le contenu historique, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Pour la dernière refonte, on a décidé de procéder tout autrement. Une page blanche. On oublie le passé. On oublie les centaines d'articles précédents qui permettent de faire du trafic. On se met à faire une seule page, mais une page qui corresponde exactement à ce qu'on a en tête. Une seule. Quelque chose de radical. Mais figure-toi que c'est de loin la méthode qui a le plus fonctionné. Je ne dis pas qu'on a tout fait bien du premier coup, parce que réaliser un site web, ça reste quelque chose d'assez technique et d'assez complexe. Mais à la fin de la journée, on n'avait qu'une seule page, mais on avait une page dont on était réellement content. Et ça, ça vaut toutes les conduites de projet du monde. On a cherché à être radical. On n'a pas cherché à faire du en même temps-tisme de à la fois je veux du nouveau, mais je veux garder l'ancien. Je veux avoir cette page, mais en fait, il faut quand même faire toutes les autres. Non, uniquement une page. On est parti d'un site vierge, d'une base de données vierge, et on n'a livré que ce qui était prêt, cette page-là, rien d'autre. Ça peut paraître une folie. On avait tout un site, on avait un contenu, on avait des historiques d'articles. Ils reviendront. Mais le fait d'avoir eu un premier livrable qui n'était pas le fait de concilier la chèvre, le chou et tout un tas de contraintes différentes, mais d'avoir une démarche pure, a permis d'avoir quelque chose qui correspondait complètement à ce qu'on avait en tête. On a respecté notre idée initiale. Un exemple typique de boîte qui fonctionne comme ça, c'est Apple. J'ai fait une vidéo sur Steve Jobs il n'y a pas très longtemps. Steve Jobs, c'était une fichue tête de mule. C'était quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête et qui refusait d'écouter les autres. Alors, ce n'est pas exactement vrai, parce que si on regarde des bouquins d'insiders, on se rend compte qu'il s'inspirait beaucoup des autres. D'ailleurs, c'est ce qui lui a été reproché assez régulièrement. Mais, une fois son idée forgée en tête, il n'en démordait plus et il ne fallait surtout pas que cela change. Et ça a permis d'avoir des choses qui étaient assez radicales et ça a permis, je pense, d'être une des composantes du fait qu'Apple a fait des produits qui étaient assez épatants. Cette radicalité, c'est ce qui a permis de ne pas être dans le compromis. C'est ce qui a permis à l'iPhone de n'avoir qu'un seul bouton et pas tout un clavier. C'est ce qui a permis à des logiciels d'être parfaitement adaptés à l'utilisateur parce qu'ils étaient extrêmement simples. En fait, la simplicité, ce n'est pas parce que ces gens-là ont des idées incroyables par rapport à Microsoft. C'est tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas à agréger tout un tas d'idées qui viennent de différentes personnes, mais simplement à répondre à une idée pure. Pour te donner un exemple précis, quand Apple a livré la version 10 de son logiciel Final Cut, qui sert à faire de l'édition vidéo, ça a été un véritable scandale. Pourquoi ? Parce que le logiciel, en fait, était reparti de zéro. Et dans cette version 10, qui était perçue comme révolutionnaire, en fait, on s'est vite aperçu qu'il manquait plein de choses, plein de fonctionnalités. Certes, le logiciel était rapide. Certes, il était très élégant dans son interface. Mais il manquait ceci, ceci, ceci. Levé de bronca de la part de tout un tas d'utilisateurs historiques du logiciel. Et la seule réponse d'Apple était, si vous avez vraiment besoin de ces fonctionnalités, gardez pour l'instant l'ancienne version et on va améliorer la nouvelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont partis d'une base bien plus pure qui n'était pas encombrée de l'agrégat de plein d'idées différentes et de gestion d'un historique, mais simplement d'une page blanche et d'une envie de faire le logiciel le plus agréable à utiliser. Certes, avec plein de déficiences, parce qu'une V1 a plein de déficiences dans l'informatique, mais pure. Et ensuite, de l'amélioration continue, plein de nouveautés qui sont apparues au fil du temps, ce qui fait que le Final Cut qui existe aujourd'hui, qui n'est plus la version 10, mais la version 10.3.1, quelque chose, a réintégré toutes les fonctionnalités dont les professionnels avaient besoin. Mais elle les a réintégrées peu à peu sur la base solide de cette première version qui était radicale. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada